Oui, vous êtes le bienvenu, merci pasteur, gloire à Dieu à tous, laissez-moi entendre votre cri de gloire à Dieu. Ce soir, une fois encore, c'est le jour de sa puissance. Dans cette puissance, il y a la grâce. Dans cette puissance, il y a l'omnipotence qui vient bénir notre vie ce soir. Votre vie est bénie au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, là où se trouve Dieu, il y a la puissance. La puissance pour guérir, la puissance pour sauver, la puissance pour détruire les œuvres du diable. Et toutes œuvres du diable dans votre vie, dans votre cœur ce soir, est déjà détruites au nom de Jésus-Christ. Je crois. Je crois. Et Jésus a dit que si tu peux, seulement si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui, à celle qui croit. Seigneur, nous prions que ceci soit le jour de la grâce, le jour de la puissance, le jour des possibilités pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, nous venons parce que nous savons que tu as le pouvoir, la puissance pour vaincre tout ce qui agit contre un enfant de Dieu. Et nous prions ce soir que tu fasses répandre ta puissance. Et voici le jour de ta grâce, le jour de ta puissance, le jour d'accomplissement dans chaque vie. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait pour moi. C'est fait pour moi. C'est fait pour vous au nom de Jésus-Christ. Christ, que le Seigneur vous bénisse, assoyez-vous ce soir. Nous allons considérer le message qui est la grande puissance du jour de la grande grâce. Pensez-y, la puissance et la grâce. La grande puissance au jour de la grande grâce. Nous allons aux actes, chapitre 5, verset 33, acte 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Depuis le temps d'autrefois, Dieu démontrait sa grâce. On a dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, sa femme, ses trois fils. Et les trois femmes de ses trois fils ont trouvé la grâce. C'est pourquoi ils ont échappé au déluge, au jugement qui s'est abattu sur le monde entier. Maintenant, c'est dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Lorsque la grâce de Dieu vous parvient, elle vous fait échapper au jugement à venir sur la terre. Nous avons appris de Moïse que Dieu l'a favorisé et Dieu lui a fait grâce. Et le Seigneur a délivré les enfants d'Israël de leur servitude, de leur captivité. À cause de la grâce de Dieu, à cause de la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu s'était manifestée envers eux. Lorsque la grâce de Dieu vient sur votre ville, lorsque vous étiez sous la servitude et dans la captivité, et que la grâce de Dieu vient, cela vient comme cela viendra ce soir. Cela va vous secourir, va vous libérer de la perdition. Cela va vous faire sortir de la détruction qui serait venue sur vous. Et le Seigneur a dit, et il s'est dit, si je peux trouver la grâce. Abraham a dit, si je peux trouver grâce envers toi. Et l'autre aussi a dit, si tu me fais grâce, que j'échappe. Et le feu de Sodome et Gomorre, Dieu vous donne la grâce d'échapper. Et le feu de Sodome et de Gomorre, parce que vous avez la grâce auprès du Seigneur. Et le Samiste a dit, qu'il vous donne la grâce et la gloire. Que tout votre opprobre est ôté. Toute votre culpabilité ôtée. Tout le châtiment que vous devez avoir à cause de vos péchés, tout est ôté. Et il vous accorde la grâce et la gloire. Et maintenant, c'est dit, qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Sur tous les apôtres, oui. Sur tous les ambassadeurs aussi, oui. Sur tous ceux qui demandent la faveur de Dieu. Qui demandent la miséricorde de Dieu. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et ce soir, la grâce de Dieu vient sur votre vie. Et c'est dit, et que c'est dit aussi, avec beaucoup de force, il y a la puissance du Seigneur. Quand nous venons, et non selon notre mérite, et non par notre habileté, et non par les œuvres de nos mains. Tout cela ne peut jamais faire ramener la grande puissance de Dieu sur vous. Mais quand vous venez par la grâce, par la grâce, vous êtes sauvés. Au moins de la foi, cela n'est pas de vous. C'est le don de Dieu. Et quand vous venez, et je viens, sur la base de la grâce de Dieu, et puis la puissance, pour pardonner numéro un, la puissance, la vient sur vous. Ce soir, comme vous venez, en croyant, en demandant, la grâce de Dieu, cette puissance de Dieu, pour pardonner, se manifestera dans votre vie. Donnez-moi un bon Amen. Et il y a la puissance pour sauver, très, très grande pour sauver. Vous êtes dans le péché, vous êtes dans la force du péché, jusqu'au paroxysme du péché. Et vous faites, commettez le péché comme les autres, et vous faites cela. Il y a la puissance dans le Seigneur, la puissance pour sauver. Il vous sauve, il vous pardonne, il change votre vie, il transforme votre vie. Je ne parle pas des gens qui disent que je suis sauvé, mais ils sont encore dans la fosse, dans l'abîme du péché. Je ne parle pas des gens qui disent que je suis sauvé, je suis sauvé. Ils sont encore là, à boire le péché, qu'ils buvaient comme de l'eau. Ils mangeaient, engloutissaient, et ils sont encore, dans le fossé, dans la rigole. Là, ils sont encore là, au vivant de l'eau mauvaise. Je parle des gens qui sont ôtés de la fosse. Je parle des gens qui sont ôtés de ces choses mauvaises qu'ils faisaient. Il y a la puissance pour sauver. Il y a la puissance pour guérir. Ce soir, votre guérison est garantie. Ma guérison est certifiée, c'est garantie. La puissance pour pardonner. La puissance pour sauver. La puissance pour guérir. Toute maladie, il n'y a pas d'impossibilité auprès du Seigneur. Toute maladie ôtée de votre vie, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance ici. Là où Christ est, il y a la puissance. Là où il y a la rédemption de Christ, il y a la puissance. Là où la prière de la foi est faite, il y a la puissance. Il y a la puissance pour guérir. Il y a la puissance pour sanctifier. Si la sainteté est importante, si sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, en un pareil jour, nous allons vouloir voir le Seigneur au dernier jour. Au jour ou le jour où on quittera ce monde pour aller vers le Dieu puissant, nous allons vouloir voir le Seigneur. Vous n'allez pas vouloir voir le diable aller autour de... Et quand vous continuez au jour de la mort, vous n'allez pas vouloir voir les confusions de ce monde. Vous n'allez pas vouloir voir toute la culpabilité, toute la condamnation de cette vie au dernier jour que vous allez monter et quitter la terre et aller à l'au-delà pour vous devoir le Seigneur en un jour et au dernier jour, en particulier, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, aucun évêque, aucun pasteur, aucun prédicateur, aucun évangéliste, aucun homme d'église, aucune femme d'église sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et vous avez la puissance, il a la puissance pour vous rendre sain. Donnez-moi. Amen. La puissance, le Seigneur, la puissance pour guérir, cela ne suffit pas. Si mon corps est guéri, mais mon âme, mon esprit, mon corps ne sont pas sains, cette guérison est presque inutile parce que la guérison du corps ne peut pas vous amener au ciel. C'est la sainteté du cœur. C'est l'humilité du cœur. Il faut l'honnêteté dans votre cœur, dans votre vie que pour ouvrir la porte du ciel pour vous et fermer la porte de l'enfer pour que vous n'y allez pas. Je n'irai pas en enfer. Donc, il a la puissance pour pardonner, la puissance pour sauver, la puissance pour guérir, la puissance pour sanctifier et nous rendre sains. Il a la puissance pour nous rendre humbles. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilient et cherchent ma face et qui prient et s'ils se détiennent de leur mauvaise voie, j'exaucerai des cieux, je guérirai leur pays et je pardonnerai leur péché. L'humilité est très importante. Il a la puissance pour nous rendre humbles, la puissance pour nous rendre honnêtes. Il y a beaucoup de malhonnêteté, de déshonnêteté dans le pays. Il y a beaucoup de malhonnêteté, beaucoup parmi les religieux. Il y a beaucoup d'hypocrisie parmi les religieux quand nous venons à Christ. Il a la puissance pour nous rendre humbles. Il a la puissance pour nous rendre honnêtes. Il a la puissance pour ouvrir la porte du ciel pour nous. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai à moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je serai là. Je dis, je serai là. À Christ, le Seigneur, c'est lui qui a la clé, la clé pour ouvrir la porte du ciel et vous serez là au nom de Jésus. Comme il a la clé, la clé pour ouvrir la porte qui conduit au ciel, il a la clé pour fermer. Il a la clé pour fermer la porte qui conduit à l'enfer afin que je n'aille pas en affaire. Moi, je n'irai pas en affaire. Mon ami, frère et soeur, c'est pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici seulement pour fermer les yeux sur le péché et dire que j'étais là et à disséquer. Mais j'ai même levé la main et puis on retourne avec la saleté et on se plongeait dans les choses sales qu'on faisait. Non, nous venons parler de la puissance et de la grâce et la grande puissance au jour de la grande grâce. Voyons encore Acte 4 verset 33 Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Je prie que la grâce la vienne sur votre vie ce soir et que tous vos péchés soient ôtés la pollution du péché l'amende du péché le châtiment du péché que tu sois ôté ce soir au nom de Jésus. Voyons Acte 5 verset 12 Acte 5 verset 12 Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges ce soir beaucoup de miracles et de prodiges se feront au milieu de nous des signes et des prodiges. Beaucoup de miracles et de prodiges se feront au milieu de nous au nom de Jésus. Les miracles et les prodiges il y a des choses qui étonnent des gens lorsque cela a lieu instantanément lorsque c'est visible le prodige du salut qui est visible dans nos vies le prodige de la guérison le prodige de la délivrance le prodige de la sanctification le prodige de la pureté du coeur de la vie la pureté de langage la pureté en langage la pureté de penser dans notre disposition c'est une méveille lorsque un homme sale dans sa bouche sale en parole sale dans sa vie lorsque quelque chose arrive et que la puissance de la grâce agit dans cette vie et la saleté et la souillure et les saletés et l'hypocrisie ne sont plus là maintenant il mène une vie pure parce que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature je serai une nouvelle créature les choses anciennes sont passées ça c'est une merveille un prodige alors c'est ce que nous venons expérimenter les choses anciennes sont passées l'ancienne faiblesse est passée les anciens les anciens péchés sont ôtés l'ancienne hypocrisie est ôtée l'ancienne tradition est ôtée et voici toutes choses sont devenues nouvelles mes prodiges dans votre vie les signes et les prodiges le miracle on dit les signes il y a un poteau ou bien une enseigne là-bas pour montrer la voie à Christ un poteau indicateur que Christ est le seul la seule personne le seul nom qui peut sauver qui le seul qui puisse guérir qui puisse pardonner qui puisse rendre humble qui puisse rendre honnête et saint Christ est le seul nom qui fasse tout dans notre vie et lorsque le miracle le miracle de la conversion le miracle de la guérison le miracle d'un changement total lorsque cela se produit dans notre vie c'est un signe indiquant que voici ce que Christ seul peut faire il le fera dans votre vie beaucoup de signes et de prodiges se faisaient alors au milieu des gens et il y aura des signes et des prodiges ce soir au nom de Jésus dans votre vie ce soir des miracles et des prodiges au nom de Jésus alors nous allons parler de la grande puissance énorme de la petite force qui ne peut même pas foudroyer quelqu'un nous parle de la puissance la puissance du Seigneur et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies et une grande puissance au jour de la grande grâce nous allons voir trois points numéro un nous allons voir l'accomplissement l'accomplissement de la requête au jour de la grâce nous sommes au jour de la grâce et c'est pour toi c'est pour nous pour ceux qui sont ici et ceux qui sont partout alors nous sommes au jour de la grâce le jour de la grâce pour moi je dis le jour de la grâce pour moi mais je ne vous entends pas le jour de la grâce pour moi ce sera votre jour de la grâce au nom de Jésus alors au jour de la grâce il y a l'accomplissement l'accomplissement de requête au jour de la grâce allons à Matthieu 7 le jour de la grâce Matthieu 7 7 au jour de la grâce il y a l'accomplissement de la requête des requêtes que nous amenons au Seigneur vous avez une requête des requêtes au Seigneur vous demandez ce soir le pardon vous demandez le salut vous demandez la saineté vous demandez la sanctification vous demandez la victoire sur votre faiblesse une petite tentation vous êtes faible vous tombez une petite invitation à la chair alors et les oeuvres sur lesquelles vous devez avoir la domination ces choses ont la domination sur vous mais ce soir la requête que vous faites devant le Seigneur c'est que je veux être un vainqueur y a-t-il quelqu'un là-bas qui veut être vainqueur y a-t-il quelqu'un là-bas qui veut être vainqueur là-bas c'est notre requête c'est ce que nous demandons du Seigneur et lorsque Dieu manifeste sa grande puissance on ne demande pas de petites choses nous demandons quelque chose demander ce que Dieu seul peut faire le Dieu de toute la création ce que Dieu seul peut faire et le Dieu de toute rédemption seul ce que Dieu peut faire et le Dieu de tout de tout pouvoir ce que Dieu peut faire le Dieu de la résurrection et il est en mesure d'ôter le corps pourri il peut ramener cela en vie le Dieu de la résurrection n'est-ce pas c'est ce que nous demandons ce soir lorsque l'heure sonne de faire votre requête vous allez vous rappeler que voici le jour de la grâce et parce que c'est le jour de la grâce alors je peux avoir ma requête accomplie Matthieu 7 7 qui dit demandez l'on vous donnera pourquoi parce que c'est le jour de la grâce cherchez et vous trouverez pourquoi parce que Jésus Christ est disponible il est ici et c'est lui qui est la source de toute la grâce parce que Christ est ici parce que Christ a fait le sacrifice nécessaire le salut est disponible le pardon est disponible la sanctification est disponible la sainteté est disponible la puissance est disponible la puissance sur le péché est disponible et il dit demandez l'on vous donnera cherchez et vous trouverez cherchez et vous trouverez vous cherchez auprès du Seigneur vous n'allez pas vers vous n'allez pas au bord du fleuve au bord de la rivière pour demander le pardon il n'y a pas de pardon vous n'allez pas voir l'idole pour demander le salut il n'y a pas de salut auprès d'une idole auprès d'un bois il n'y a pas de salut auprès de la tradition vous demandez au Seigneur et lui il est le seul qui puisse vous donner le pardon le salut cela va vous arriver ce soir et puis il dit que frappez et l'on vous ouvrira nous frappons à la porte de la grâce vous ne frappez pas à la porte à la porte de Moïse et que Moïse dit mais qu'est-ce que tu cherches je cherche la grâce il dit que non j'ai la grâce pour moi-même mais celui qui a la grâce pour tous son nom est Jésus et comme vous frappez à la porte de Christ ce soir la grâce viendra dans votre vie la grâce pour pardonner la grâce pour affranchir la grâce pour libérer la grâce pour briser toutes les chaînes du péché et la grâce pour vous accorder la victoire sur les péchés ne se trouve qu'en Christ il dit frappez et l'on vous ouvrira le verset 8 qui dit qu'à quiconque demande reçoit c'est parce que nous sommes ici au jour de la grâce tout le monde tout le monde et une autre fois que quelqu'un peut venir et par lui-même sans passer par un sacrificateur sans passer par un prêtre sans passer par un intercesseur sans passer par quelqu'un il vient dire que j'en ai j'en ai tout le monde non mais mais ce jour de la grâce ce jour de la grâce où Christ a souffert où Christ a ôté toute votre culpabilité toute votre condamnation où Christ est venu et Christ dit que maintenant nous avons la rédemption de Dieu au détriment de Christ alors c'est pourquoi tout le monde ne peut venir au dépend de Christ du moins la grâce de Dieu au dépend de Christ et ce soir vous allez recevoir au nom de Jésus vous aurez le pardon au nom de Jésus vous aurez l'affranchissement au nom de Jésus vous voyez n'avez-vous pas vu quand je mentionne le pardon je mentionne aussi la liberté vous voyez il y a des gens qui disent que Seigneur je viens pardonne-moi et ils disent qu'ils ont reçu le pardon et ils retournent encore à la même chose sale qui énerve le Seigneur qui enfance le Seigneur et vont retourner que je suis pardonné et vont retourner encore répéter refaire la même chose qui a blessé le Seigneur mais le pardon va de pair avec la liberté il vous pardonne et vous libère afin que vous ne soyez plus dans la servitude je ne serai plus dans la servitude la servitude au tabac je ne serai plus encore sous la servitude du tabac est-ce que vous êtes là je ne serai plus sous la servitude la servitude à l'évronerie cette couleur ce liquide coloré dans la bouteille je ne serai plus sous cette servitude je ne serai plus sous la servitude de la chair les oeufs de la chair l'impusité la fornication l'impurité la souille je ne serai plus sous la servitude quand vous pensez au pardon pensez aussi à la liberté le Seigneur ne vous donne pas le permis en disant que je te pardonne va encore commettre plus de péché et revenir je vais te pardonner si vous vivez comme ça il n'y a pas de ciel pour vous mais le Seigneur vous pardonne et il vous affranchit il vous libère et dit quand quiconque demande reçoit et celui celui qui cherche trouve comme vous cherchez ce soir vous allez trouver au nom de Jésus et l'on ouvre à celui qui frappe la porte est ouverte pour vous ce soir alors vous allez vouloir que le Seigneur vous accorde le rafraîchissement la porte est ouverte pour vous ce soir au nom de Jésus et lorsque la porte est ouverte vous allez abandonner vos péchés et vous allez entrer et vous allez venir au sauveur lorsque la porte est ouverte vous allez abandonner l'hypocrisie derrière vous vous allez venir à l'honnêteté dans le Seigneur vous allez venir à la nouvelle vie dans le Seigneur le verset 11 qui dit si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses au pluriel le pardon de bonnes choses la liberté une bonne chose le salut une bonne chose la guérison une bonne chose la délivrance une bonne chose la sanctification la pureté du coeur la circonstitution du coeur la sainteté la sainteté est une bonne chose à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent c'est pour vous alors c'est à vous de demander allons à Jérémie 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 17 Jérémie 17 nous laisons le verset 14 guéris-moi éternel et je serai guéri c'est faire une requête le corps souffre dans la douleur guéris-moi éternel et je serai guéri mon corps alors est au bas niveau de la force et la faiblesse je ne peux pas me tenir debout je ne peux pas me courber je ne peux pas sinon bien voir me tourner c'est comme il y a quelque chose qui est venu sur le corps et la chose là agit sur le corps qui opère à un bas niveau donc vous dites que je veux opérer au niveau élevé je veux être fort bien portant vous venez au Seigneur voici votre requête le Seigneur va répondre à votre requête le Seigneur va vous exaucer ce soir guéris-moi vous voyez cela c'est personnel il y a des gens quand ils viennent à une pareille réunion lorsque la grâce de Dieu coule vers tout le monde et la promesse de Dieu va vers tout le monde eux là ils sont spectateurs guéris-les 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 et il prie pour les gens là-bas guéris-les là guéris-les là guéris-les ici 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 le pétitionnaire ici le suppléant celui qui fait la requête ici individuelle la requête individuelle il dit guéris-moi éternel et je serai guéri répétez cela avec moi guéris-moi éternel et je serai guéri répétez cela encore vous-même guéris-moi éternel et je serai guéri répétez encore cela pour vous-même guéris-moi éternel et je serai guéri il n'y a pas de douce il n'y a pas une ombre de douce dans le cœur de cet homme qui fait la requête il dit que je suis venu je suis venu au Seigneur parce que il est le Seigneur de la vie il est le Seigneur sur ma vie et sur mon corps il vient et dit guéris-moi éternel et je serai guéri la deuxième partie de ce verset de cette requête dit sauve-moi et je serai sauvé répétez cela sauve-moi et je serai sauvé encore répétez cela sauve-moi et je serai sauvé mais vous devez dire cela avec sincérité vous devez le dire vous devez dire cela avec honnêteté sauve-moi et je serai sauvé répétez cela sauve-moi et je serai sauvé vous savez si quelqu'un parle de cette manière si quelqu'un fait une pareille requête et la personne est sincère la personne est honnête c'est pas que la personne n'est pas en train de mâcher du poison fumé du cannabis lorsque la chose est dans sa bouche il dit que sauve-moi au Seigneur je serai sauvé et il garde le cannabis dans sa bouche le tabac là il n'est pas sincère il ne veut pas le salut ce qui le détruit est avec lui la chose qui va lui donner le cancer des poumons il continue de le fumer et il dit que sauve-moi et il se le sauve non non quand nous abandonnons ces choses qui détruisent notre vie et tous les mensonges qui détruisent notre vie toutes les séductions qui détruisent notre vie toutes les connaissances sataniques et les alliances sataniques que vous avez avec le diable le diable n'a qu'un seul but que de vous détruire et vous vous vendez entre les mains du diable du destructeur vous dites au Seigneur sauve-moi et je serai sauvé alors brisez rompez cette alliance avec le diable abandonnez ces choses qui détruisent votre vie et tout ce qui apporte la culpabilité la condamnation vous abandonnez tout vous venez maintenant avec honnêteté vous pouvez venir avec sincérité et vous dites guéris-moi Seigneur éternel et je serai guéri sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire le Seigneur aura la gloire dans votre vie ce soir au nom de Jésus nous allons au deuxième point nous allons voir le fuit de la justice depuis le jour de la grâce vous voyez on a dit depuis vous venez au Seigneur vous avez vous avez le fuit le résultat l'oeuvre de la grâce accomplie dans votre vie vous avez le fait de la grâce dans votre vie et maintenant vous avez l'évidence à cause de votre décision au jour de la grâce de Dieu depuis ce jour-là depuis le jour de la grâce à partir du temps de la grâce il y a le fuit de la justice parce que la justice accompagne toujours la réception de la grâce dans notre vie le fuit de la justice depuis le jour de la grâce nous allons aux Ephésiens 5 Ephésiens 5 9 car le fuit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté de justice et de vérité que le résultat le fuit et la conséquence d'avoir la grâce de Dieu c'est que maintenant que nous sommes en toute sorte en toute sorte de bonté ne sont plus dans le mal ne sont plus violents parce que la violence n'est pas bonne à cause de la violence Dieu voulait détruire Ninive mais ils se sont détruis de cela alors ils ont porté le fuit de la bonté le fuit de la douceur c'est un tel fruit qui montre qu'un changement qu'une transformation dans notre vie le fuit de la justice depuis le jour de la grâce aujourd'hui comme vous recevez la grâce de Dieu dans votre vie la grâce qui pardonne la grâce qui affranchit la grâce qui sauve la grâce qui guérit la grâce qui sanctifie la grâce qui nous rend sains la grâce qui nous rend humbles la grâce qui nous rend honnêtes la grâce la grâce qui ouvre la porte du ciel pour nous la grâce qui ferme et bloque la porte de l'enfer nous recevons la grâce depuis le temps que nous avons reçu la grâce depuis le jour de la grâce il y a maintenant le fuit de la justice ce sera dans votre vie au nom de Jésus le verset 14 14 nous dit c'est pour cela qu'il est dit réveille-toi toi qui dors réveille-toi on est dormant on est étendu par terre et les cafards les serpents les scorpions mâchent sur vous et tu dors là-bas tu dors spirituellement et on n'est pas réveillé pour comprendre que ces choses dans nos vies vont nous conduire au lieu où Satan le serpent vivra pour toujours et dit que maintenant que réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera et Christ t'éclairera mais vous savez on n'a pas la lumière à moins qu'on ne rejette les ténèbres à moins qu'on abandonne qu'on renonce aux ténèbres aux oeuvres des ténèbres on dormait on dormait sur une natte et sous la natte il n'y a qu'un fossé et le Seigneur dit relève-toi ne laisse pas le dernier jour te rencontrer en ce lieu-là où tu périras pour toujours et c'est-à-dire que relève réveille-toi toi qui dors relève-toi c'est-à-dire debout sors abandonne les choses qui vont détruire ta vie abandonne abandonne recevez et abandonnez refusez et rejettez ces oeuvres des ténèbres lorsque vous êtes réveillés et vous relevez vous venez au Seigneur et vous abandonnez toutes les oeuvres les chemins de la mort derrière vous vous venez au Seigneur qui peut vous sauver et amène la vie éternelle à votre vie comme vous venez à Christ Christ vous donnera la lumière il me donnera la vie il me donnera la vie il vous donnera la vie au nom de Jésus c'est l'évidence que quelqu'un est réveillé alors la personne amène la lumière quand vous venez à la croisade et vous retournez à la maison et vous commencez à à demirer dans les ténèbres dans lesquelles vous étiez vous n'êtes pas réveillé tu n'es pas réveillé alors tu es toujours dans les ténèbres et tu es encore sur cette nâte si quelque chose arrive et c'est ainsi tu vas t'enfoncer à la position éternelle mais celui qui est réveillé c'est celui qui vient à Christ et il a la lumière ce soir vous avez la lumière c'est dit réveille-toi chaque fois la nuit vous allez dormir vous allez dormir en un lieu interdit avec une femme interdite avec un homme interdit vous allez chaque fois le dimanche vous allez à l'église on a fait ce qu'on ne doit pas faire on n'a pas fait ce qu'on doit faire et puis vous faites le signe de la croix et puis le jour suivant même le soir même de ce dimanche vous allez encore pratiquer que j'ai dit à Dieu de me pardonner mais vous n'en avez pas à franchir c'est lorsque vous avez la lumière vous avez la libération c'est lorsque vous avez le salut du Seigneur c'est le salut du Seigneur qui est la lumière la lumière viendra à vous ce soir vous êtes réveillé vous vous relevez vous dites que je suis fatigué avec cela il n'y a plus des choses sales des choses insensées il n'y a plus ces choses dénigrantes dans ma vie vous relevez des ténèbres vous êtes rétrograde et vous êtes dans l'assemblée des rétrogrades alors tu seras dans l'assemblée des morts le rétrograde le rétrograde qui dit que ceci là c'est assez mon fils là était mort maintenant il est vivant le fils prodigue mort alors il est mort dans les péchés dans les transgressions la fille prodigue est morte dans les péchés et dans les transgressions maintenant vous êtes réveillé et vous reconnaissez que vous ne devez pas être ici je ne dois pas faire cette bêtise là je ne dois pas surfer ceci je ne dois pas sinon me connecter à ceci je me réveille je suis meilleur que ceci mais je dois avoir une vitre élevée plus élevée que ceci vous réveillez des morts vous venez à Christ qui nous donne la vie et la lumière et maintenant ce soir vous avez la lumière vous avez la vie aussi la vie éternelle la vie changée la vie transformée vous l'avez ce soir au nom de Jésus Christ voyons Colossiens au chapitre 1 verset 6 Colossiens 1 nous l'avons le verset 6 il est au milieu de vous et dans le monde entier il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour depuis 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 le jour où vous avez entendu et qu'il y a un changement maintenant il y a une transformation maintenant depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité la grâce est venue dans votre vie ce soir la grâce dans votre vie la bonté dans votre vie la piété dans votre vie ce soir un changement une transformation dans votre vie au nom de Jésus Christ voyons le verset 13 13 dit verset 13 qui nous a délivré de la puissance des ténèbres vous voyez cela lorsque vous venez au Seigneur depuis le jour de la grâce depuis ce jour de la grâce vous avez délivré de la puissance des ténèbres et la puissance des ténèbres n'aura pas de réclamation sur votre vie au nom de Jésus Christ regardez-moi ici si vous pouvez me voir est-ce que vous pouvez me voir quelqu'un va à l'église toute sa vie quelqu'un un père ce qu'on appelle peut-être l'agent ou le pasteur toute sa vie quelqu'un qui va à l'église et qui est baptisé dans cette église là depuis fort longtemps quelqu'un qui participe à la communion dans l'église là depuis fort longtemps est-ce que vous me regardez toujours et puis la personne est morte et les chrétiens veulent prendre le corps et l'intérêt et puis les gens dans la société secrète des ténèbres vont dire l'homme là laissez-le laissez-le l'homme là nous appartient et va commencer l'église l'église aussi tire le corps la secte aussi tire le corps regardez la case d'adhésion regardez tout qui faisait tout le temps qu'il allait à l'église chaque dimanche tout le temps qu'il allait faire des activités dans l'église il était dans les ténèbres il n'était pas libéré des ténèbres maintenant il est mort alors la société des ténèbres va vouloir l'enterrer je prie que vous ne soyez pas enterré dans les ténèbres ils ne vont pas réclamer votre vie ils ne vont pas réclamer votre corps ils ne vont pas vous réclamer comme étant un membre de la société secrète dans les ténèbres au nom de Jésus Christ parce que lorsque nous venons à Christ lorsque nous croyons au Seigneur Jésus Christ alors il nous a délivré de la puissance des ténèbres il nous a transporté il nous a transporté donnez-moi un bon amène il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour c'est ce qu'il fait pour nous alors vous venez au Seigneur vous vous détruisez de tout péché de tout ce qui est des ténèbres parce que les ténèbres ça c'est la mort cela va amener la mort à votre âme lorsque vous mourrez et que vous mourrez pour toujours vous serez éloigné de Dieu pour toujours mais vous venez au Seigneur et le Seigneur lui-même alors il va vous sauver il va vous délivrer alors vous n'avez rien vous n'avez pas une adhésion secrète quelque part tel que vous êtes le jour clair transparent pur c'est ainsi que vous êtes la nuit alors il n'a pas dit qu'il ne faut pas dire aux gens de mon église il ne faut pas dire à mes gens que je suis ici je fais ceci secrètement ils ne doivent pas savoir s'ils savent ils vont me rejeter comme on hôte la puce du droit même s'ils ne savent pas déjà le ciel connaît ça vous êtes déjà rejeté mais lorsque vous venez au Seigneur vous dites Seigneur je viens à toi je viens je veux servir en esprit et en vérité en toute sincérité pas d'hypocrisie Seigneur ce soir le Seigneur vous recevra verset 14 14 dit en qui nous avons la rédemption la rémission des péchés la rémission des péchés rappelez-vous le pardon et la liberté vont ensemble et il va vous pardonner il va vous affranchir et vous ne serez pas dans cette chose sale dans cette chose souillé dans le secret au nom de Jésus j'ai besoin d'un bon amène voyez le troisième point ici nous allons voir le troisième point c'est la plénitude de la rétoration dans ces jours de la grâce voici l'opportunité parce que la porte est toujours ouverte la trompette peut sonner à tout moment Christ peut revenir à tout moment et lorsqu'il viendra et lorsqu'il vient après son avènement ces vierges insensées viendront taper la porte Seigneur Seigneur ouvre-nous la porte mais qui sont qui sont-ils ou non nous sommes les vierges nous sommes les vierges les vierges insensées on t'attendait nous n'avions pas assez d'huile pour garder la lampe de la justice allumée dans notre vie mais nous sommes maintenant là parce que la porte est maintenant fermée des vierges insensées et elles ne vont pas prier au moment qu'il faut prier elles ne vont pas chercher le pardon quand il faut chercher le pardon elles ne vont pas corriger leur vie leur voix au moment on doit corriger la vie alors ces gens ne vont pas avoir la restauration que je donne mes biens aux gens si j'ai pris quelque chose à tort de quelqu'un je lui rend le quadruple et ils ne vont pas restaurer ils ne vont pas faire la restauration nécessaire au temps de l'opportunité maintenant l'époux est venu les vierges sages sont entrés avec ces vierges insensées les religieux ceux qui vont à l'église les gens traditionnels les gens qui sont cuits à moitié ils ne sont ni ici ni là-bas ils viendront taper la porte le temps le Seigneur vous dit de taper la porte au jour de la grâce demandez et vous recevrez cherchez et vous trouverez frappé et la porte vous sera ouverte ce jour-là alors est passé pour toujours mais votre jour de la grâce est encore là ce jour mon jour de la grâce est là encore ce jour c'est l'heure que c'est à ce temps que le Seigneur vous dit de venir et si vous venez en ce temps-là il y aura la restauration le salut dans votre vie il y aura la restauration de la guérison de la santé dans votre vie alors repentez-vous donc acte 3 verset 19 repentez-vous donc et convertissez-vous et convertissez-vous comprenez pour être converti c'est d'avoir un changement ce n'est pas se conformer à votre vie passée mais d'être transformé avec le renouvellement de l'intelligence et maintenant vous êtes agréable au Seigneur il dit repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés c'est lorsque vous repentez que vous rejetez toutes ces choses sales que vous faites secrètement maintenant le Seigneur va avoir votre sincérité il va avoir votre humilité il va avoir votre honnêteté que réellement que tu veux le pardon du Seigneur et la liberté du Seigneur et il effacera tous vos péchés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur le temps de rafraîchissement c'est le temps de rétouration c'est le temps de renouvellement c'est le temps où les choses anciennes qui vous ont empêché ces choses sont ôtées maintenant alors le lien le jour de votre vie est brisé au nom de Jésus la rétouration la rétouration alors rends-moi la joie de ton salut si vous étiez dans le Seigneur et puis alors vous êtes passé au champ de Satan au côté du Satan c'est comme un bouc qui broute à l'autre côté de la muraille et Satan te bat lorsque tu es sur le terrain et te tourmente maintenant tu as reconnu que c'est mieux pour moi lorsque j'étais avec le Seigneur et si tu reviens ce jour le Seigneur va te recevoir au nom de Jésus il va te rendre la joie du salut rappelez-vous si vous étiez réellement né de nouveau et la joie que vous avez la liberté que vous avez le triomphe la victoire que vous avez l'intrépidité que vous avez la position non compromettante que vous avez maintenant parce que vous avez rétrogradé parce que vous êtes retourné au monde à l'ancienne vie aux anciens mauvais amis aux gens qui ont apporté la maladie de sommeil sur votre vie maintenant tu viens avec eux les choses que tu reconnais mauvaises ce ne sont pas des choses à faire mais ces gens-là ont apporté ces choses dans votre vie ils vous ont influencé à dormir spirituellement et tu dis au Seigneur restaure-moi restaure-moi et le réveil et l'esprit à l'aide du salut qui me fait ne pas compromettre avec personne maintenant il y a la maladie dans votre corps et la maladie tu ne peux pas ne pas te tenir debout tu ne peux ne pas courir quand tu le veux tu ne peux rien faire comme tu le veux à cause du fait que toi Ephraim tu t'es mélangé ou tu t'es mêlé aux idolâtres c'est comme un gâteau qui est à demi cuit et là il est fort ici il est faible là-bas et la faiblesse est venue sur ta vie tu dis Seigneur la force que j'avais la santé dont je jouissais l'assurance que j'avais restaure-moi rends-moi l'assurance de ton salut et la position ferme que tu avais lorsque le salut était là fais ceci tu ne dis mais tu ne vas pas dire tu ne vas même pas dire que je vais aller à la maison pour y penser tu ne vas pas dire que je ne peux pas le faire pourquoi je suis croyant je suis enfant de Dieu mais maintenant tu es si tombé qu'on dit que boire ceci je ne veux pas les blesser et tu bois ce qu'il boit fume ceci je ne veux pas être particulier comme tu l'étais tu étais distinct mais maintenant tu es si tombé dégonflé tu n'as plus de force en toi restaure-moi rends-moi la fermeté la position ferme l'attitude non compromettante que j'avais rends-moi la vie de l'évangile la lumière de l'évangile il y aura la restauration ce soir il y aura la restauration ce soir mais vous voyez vous savez en ces jours là lorsque vous étiez sauvés sanctifiés si quelqu'un fait quelque chose d'accord c'est eux leur action ne va pas déranger votre tempérament la colère moi non et les soucis et l'inquiétude non mais de nos jours un peu de choses alors vous enflamme la colère vous emportez contre votre mari contre votre femme à la maison vous emportez contre tout le monde vous emportez contre le pasteur qui vous nourrit de la parole de Dieu tout ce qui a menac colère sur colère le tempérament chaud et presque vous avez presque levé la main pour frapper si 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 vous si vous ne résistiez un peu reste rends-moi la victoire la victoire j'avais réellement la sanctification restons-moi rends-moi la réalité et la pureté que j'avais la vraie sanctification vous recevez la puissance le Saint-Esprit se venant sur vous vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée et dans la Samarie jusqu'aux extremités de la terre pensez à la vision que vous avez la passion que vous avez et l'action de travailler pour le Seigneur que vous avez mais maintenant vous êtes là vous êtes là dormant vous êtes là laitagique alors il n'y a plus d'intérêt pour travailler pour le Seigneur vous avez perdu quelque chose la rétouration est disponible en ce jour de la grâce de Dieu la rétouration quelqu'un créé rétouration c'est ce c'est ce qu'il nous donne c'est ce que Christ fera le salut il va rétourer sur la la sanctification va rétourer sur la le baptême de l'Esprit il va rétourer sur la la graison il va rétourer sur la dans votre vie dans votre corps au nom de Jésus la délivrance il va vous rétourer ça au nom de Jésus la plénitude de la rétouration en ce jour de la grâce voici votre jour de la grâce voici mon jour de la grâce la rétouration au nom de Jésus vous avez la paix avec Dieu vous avez le pardon vous avez la liberté et votre nom sera écrit dans le livre de vie au ciel j'ai besoin d'un main là-bas tête baissée les yeux fermés tête baissée les yeux fermés parce que maintenant le Seigneur vient maintenant pour pour nous donner l'accomplissement de notre requête en ce jour de la grâce la grâce est maintenant disponible il dit quiconque tout ce que vous demandez ce que vous demandez en mon nom je le ferai vous demandez le pardon vous demandez la liberté le salut vous demandez la sainteté si vous êtes déjà né de nouveau vous demandez la puissance de l'Esprit de Dieu si vous êtes sauvé sanctifié et il vient maintenant pour nous donner la rétouration le rétrograde peut-être rétourer ce jour n'attendez pas notre jour nous ne savons pas ce qui va arriver demain aujourd'hui c'est le jour de la grâce vous allez vouloir avoir le pardon la liberté le salut tout est disponible maintenant pour vous c'est disponible pour vous tête baissée les yeux fermés alors vous devez lever la main demandez il vous sera donné cherchez vous trouverez et frappez et la porte il vous sera ouvert car quiconque demande reçoit celui qui cherche il trouve et l'on ouvre à celui qui frappe levez la main vous voulez le salut vous voulez qu'il écrive votre nom dans le lieu de vie au ciel vous voulez un changement total vous voulez une transformation totale si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles vous voulez cela maintenant levez la main voici le jour de la grâce le jour de la grâce il ne faut pas laisser ce jour sans passer si vous levez la main vous voulez réellement un véritable pardon qui apporte l'affranchissement du pouvoir de péché l'affranchissement la libération de la pollution du péché vous voulez cette restauration rends-moi la joie de ton salut la joie l'enthousiasme de ton salut la réalité la réalité de ton salut rends-moi la joie de ton salut si vous levez la main s'il vous plaît tenez-vous debout que Dieu vous bénisse là-bas vous voulez un changement réel dans votre vie et le Seigneur va effectuer le changement dans votre vie se joue au nom de Jésus levez la main et toujours debout en ligne et partout vous voulez ce genre de salut le salut biblique le salut qui vous amène au ciel le salut qui met votre nom dans le livre de vie au ciel vous voulez ce pardon cette liberté se salue levez la main où que vous soyez quelle que soit la partie du monde où vous trouvez et dites Seigneur oui Seigneur oui Seigneur oui Seigneur je veux recevoir cela maintenant comme vous levez ici et là-bas ouvrez la bouche pour dire au Seigneur Seigneur toute ma vie sale tout tout le style de vie sale que je mène je renonce à ça je viens avec humilité je viens en toute sincérité je viens en toute honnêteté je veux le pardon et la liberté je veux le salut et la délivrance de toute la vie pécheresse passée demandez et vous saurez demandez vous trouverez cherchez vous trouverez je sais que vous allez trouver je frappe je sais que la porte de ton salut m'est ouverte maintenant parle au Seigneur parle au Seigneur et dites lui que en ce jeu de la grâce que cela est effet dans votre vie et que l'accomplissement de la grâce est effet dans votre vie je ne vais pas retourner à ces choses sales qui souillent parler au Seigneur il le fera je vais prier avec vous toujours debout toujours debout les mains levées et garder l'honnêteté l'humilité la sincérité de coeur et puis le Seigneur fera ce qu'il a promis Père au nom de Jésus je prie pour ton peuple ceux qui ont reconnu que le péché va les enfoncer en enfer pour toujours et ils viennent en ce jour de la grâce pour ta miséricorde pour ton pardon pour ta liberté pour la nouvelle vie Saint je prie pardonne-leur au nom de Jésus Christ et je prie que tu leur accordes la liberté pour vivre dans la grâce de Dieu en une nouveauté de vie au nom de Jésus fait de ce jour pour chacun qui se repent pour tous ceux qui croient fait de ce jour le jour de la grâce le jour du salut le jour de la restauration confie le Seigneur dans chaque vie merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait au nom de Jésus nous prions un autre Amen un bon Amen venant de votre coeur je vous bénisse toujours debout les conseillers vont venir à vous et partout vous trouvez alors indiquer que vous avez reçu ce pardon cette liberté et ils vont prendre toutes vos coordonnées et l'heure est maintenant à la prise des coordonnées les convertis et je reviendrai après gloire à Dieu félicitations à vous qui avez donné votre vie au Seigneur c'est une grande décision que vous avez prise ce soir et cela va rendre votre match avec Dieu quelque chose de significatif si vous avez donné votre vie à Christ Dieu merci pour cette décision nous espérons que vous donnez des coordonnées correctes exactes pour conseiller auprès de vous que les conseillers prennent les coordonnées vous ne prêchez plus aux gens la prédication déjà faite donc maintenant que les coordonnées soient prises que les fiches soient bien remplies leur nom leur adresse le numéro de téléphone de préférence le numéro whatsapp comment on peut vous retrouver facilement vous savez que vous êtes maintenant chrétien un nouvel homme une nouvelle femme dites la vérité et c'est donner bien tous les détails possibles puis ne mentez pas rapidement faisons tout pour prendre les coordonnées de ces convertis et puis après l'homme de dieu viendra ouvrir les cieux pour nous si vous êtes en ligne vous avez donné votre vieux seigneur après la prière de l'homme de dieu vous avez un lien je l'écran qui j c k h q point o r g bar connaître et cliquez sur le lien puis une fiche un formulaire va s'afficher et remplissez cela puis soumettez ça si vous êtes à la radio ou à la télé vous venez de donner votre vieux seigneur vous avez le numéro whatsapp là-bas qui est qui est plus deux plus 234 c'est par ce numéro que vous allez nous envoyer votre nom et tout votre coordonnée c'est un numéro whatsapp qui est plus 234 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 je répète plus 234 9 1 5 4 4 4 4 9 2 6 3 Il faut en faire usage pour nous envoyer vos coordonnées il y aura le déjeuner les déjeuners avec Jésus demain à 15h l'évidence l'évidence et vous aurez et vous aurez les informations et beaucoup de choses dont vous aurez besoin pour votre croissance spirituelle dont soyez à l'heure de déjeuner il y aurez le déjeuner le banquier des croyants le banquier des croyants tous ceux qui ont donné la vie au Seigneur au cours de cet ici qui est le dimanche 3 novembre 2024 dans toutes nos églises dans le monde dans toutes les églises dans tous les pays du monde tous ceux qui ont donné la vie à Christ auront un banquier spécial le 3 novembre 2024 plus de détails plus d'informations vous seront envoyés au moment opportun notre pasteur serait content de vous voir prendre part à ce banquier merci d'être là merci et n'oubliez pas le 3 novembre 24 un banquier spécial et vous serez content ravi d'y prendre part prenez les infos de tous les nouveaux convertis ne rater personne ne louper personne que vous soyez vous remplir la fiche faites cela donnez la fiche aux gens et qu'ils remplissent cela ceux qui ne peuvent pas écrire et délai à remplir la fiche méticuleusement 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 Il faut bien mentionner l'adresse convertie afin de pouvoir bien les localiser. Vous allez vouloir croître dans votre relation avec le Seigneur en tant qu'un nouveau converti et ce qu'il vous faut pour être un bon chrétien. Alors il vous faut la visite des frères donc donner leur une adresse correcte, tout ce qu'il faut pour vous localiser. Vous qui êtes assis, vous attendez le miracle, les signes et produisent. Alors vous serez sensé de passer le reste de votre temps à chercher la face du Seigneur avant l'arrivée de l'homme de Dieu. Disant, Seigneur voici ma soirée, je ne crois pas que tu as touché sur ma vie. Les choses vont changer. Donc Seigneur ce soir, c'est ma vie. Aujourd'hui le troisième jour, il y a toujours de grandes choses qui se produisent. Alors je demande que tu me fasses ceci. Priez le Seigneur, cherchez le Seigneur et ce soir, c'est pour moi. Et le Seigneur vous accordera le sourire. Demain nous aurons un culte dominical dans le monde entier. Et nous serons là demain à 7 heures. Et soit là très tôt pour observer le culte dominical à l'échelle mondiale. Rappelez-vous aussi que cette croisade continue demain soir, le lundi soir pour couronner le mardi. Et vous verrez les grandes choses que le Seigneur fait déjà. Et si vous, si vous venez ici les six jours, donc vous aurez votre histoire changée. Donc demain, on sera là au culte d'adoration dominicale. Et le soir, à 16 heures, nous serons là pour, d'ici que le lundi, nous aurons la conférence des ministres. Le matin et à 7 heures 30. Et nous serons tous là pour prendre part aux grandes choses que le Seigneur a pour les ministres. Et les professionnels aussi bien que les hommes d'affaires. Il y a tant de choses que le Seigneur a pour vous, pour changer notre ministère et nos affaires. Et ce que nous faisons, la même chose va continuer le mardi. Le mardi, c'est le dernier jour, l'apothéose. Vous êtes invité à la conférence des ministres ouvriers chrétiens, les ministres, les professionnels. Vous êtes tous invités. Vous êtes dirigeants, un fondateur d'église, un évêque. Quelle que soit la position, le titre que vous avez dans l'église, vous êtes les bienvenus. Vous ne devez pas rater ça. Ceux qui étaient là le vendredi, ils ont vu la manifestation puissante de la parole de Dieu. Plus vous attend, si seulement vous serez là le lundi et le dimanche, le lundi et le mardi. C'est l'heure maintenant que le ciel sera ouvert sur vous. Quelle soit ce que vous demandez au Seigneur. Soyez prêt maintenant. Celui qui a la clé, le porte-parole du Dieu puissant est prêt. Il est déjà debout. Alors, il va venir maintenant sur le podium pour déverser la chose précieuse sur vous. Joignez moi maintenant, comme nous accueillons l'homme de Dieu, l'organisateur de 10 qui est le pasteur Dr. Koumoui au podium. Vous êtes le bienvenu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Demandez et vous serez donné. Cherchez. Vous trouverez. Frappez. Vous serez ouvert. Parce que, parce que, tout ce que vous demanderez en son nom, il vous l'accordera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La guérison est disponible pour vous maintenant. La délivrance est disponible pour vous maintenant. Et le miracle, criez miracle, miracle, miracle. Le miracle est disponible pour vous maintenant. De votre tête jusqu'au bout de vos orteils, cette puissance miraculeuse du Seigneur est là pour vous. Rappelez-vous, tout ce que vous demandez au nom de Jésus, vous sera accordé, vous sera donné. Lorsque vous aurez entendu le dernier amène, examinez-vous, c'est fait. Ce soir, vous n'allez pas rentrer jusqu'à ce que vous donniez votre témoignage. Ce soir, vous n'allez pas fuir jusqu'à ce que vous aurez entendu le témoignage des grandes choses que le Seigneur fait ici ce soir. Il le fera dans votre corps, dans mon corps, dans ma vie. Levez la main là. Et mettez l'autre main là où vous avez le défi. Rappelez-vous, le Seigneur exauce toujours lorsque nous prions au nom de Jésus. Ce soir, la guérison, la délivrance, le miracle, levez la main là et imposez-vous l'autre main là où vous avez le mal. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions parce que nous avons l'assurance que tu vas faire selon ta parole dans chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, nous rappelons la prière. Guéris-moi, éternel, je serai guéri. Je prie pour tout le monde qui est malade, qui est infirme, qui est faible, qui est alité ici ce soir. Touche-les, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit le nom de la maladie, je commande maintenant, toi maladie, sors au nom de Jésus-Christ. L'oppression démoniaque, l'attaque démoniaque, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ceux qui ont la folie, la dépression mentale, le cerveau n'est pas en bon ordre à cause de ceux qui se sont donnés. Seigneur, brisez le joug maintenant au nom de Jésus-Christ. L'onction brisez le joug, détruit les œuvres du diable, affranchis-les maintenant. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des tumeurs, des gonflements dans le corps, dans le ventre, au dos, à l'ernille, l'éléphantiasie, le goitre. Je prie que la main du Seigneur vous touche maintenant, qu'il ôte tout ces tumeurs et gonflements au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont un cœur faible, il ne peut pas se tenir debout, il ne peut pas marcher ni courir. Alors, il manque de souffle facilement. Je prie que tu renforces le cœur là maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie ou l'infirmité dans ce cœur, Seigneur, en ce moment-ci, ôte la maladie, l'infirmité de leur cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont la peste de sang ou ils ont l'hémorroïde ou l'hypertension, quelle que soit la maladie de sang, Seigneur, touche-les. Guéris-les maintenant de façon instantanée au nom de Jésus-Christ. L'hypertension qui est déjà à cause d'autres dégâts dans votre corps. Je prie que le Seigneur vous touche maintenant. Seigneur, que l'hypertension soit, que la tension forte soit normalisée au nom de Jésus. Les plaies intérieures, les maladies intérieures dans votre poumon, dans votre foie, dans vos reins, dans votre organisme. Je prie que la guérison du Seigneur vienne sur vous. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Ses yeux aveugles, flous, avec la cataracte, le glaucome. Je prie que la main de guérison du Seigneur vous touche maintenant. Ouvrez les yeux et voyez clair au nom de Jésus. Vous êtes sous et muet. Je commande à l'esprit de sujité et de mutisme de sortir au nom de Jésus-Christ. Que le son entre dans vos oreilles et que le son sorte par votre bouche au nom de Jésus. Je prie pour la raideur ou la roideur de vos juintures. Vous en êtes délivrés au nom de Jésus. La main sèche. Étendez la voie où vous êtes guéris au nom de Jésus. La jambe courte. Que cela soit guéris devient normal au nom de Jésus. La palaisie. Sors de là au nom de Jésus. Tenez-vous debout et marchez, je prie Seigneur. Qu'il y ait le miracle de tout genre. La guérison de tout genre. La délivrance de tout genre. Fais-le pour tout le monde maintenant. Au nom de Jésus-Christ. A gauche, à droite, de derrière, au centre, devant moi, qui est la guérison, la délivrance des accomplissements dans votre vie. En ligne et partout, recevez votre miracle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que tu ne peux pas échouer. A cause de cela, nous savons que c'est fait. Confirme. Vous le verrez maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Ce dernier amène-là à confirmer la guérison dans votre corps. Examinez-vous. Examinez-vous. C'est fait.